et salut tout le monde c'est JLGaming donc on se reprend une nouvelle vidéo donc là on se reprend une nouvelle vidéo un peu spéciale c'est la première vidéo comme ça qui est comme ça sur ma chaine donc c'est la première c'est cinq choses que vous savez peut-être pas sur minecraft je dis bien que vous savez peut-être pas sur minecraft pocket edition pas pas minecraft pc parce que minecraft pc c'est un peu pareil c'est pareil donc voilà donc on va commencer pour l'arrivée si vous savez que l'eau dans un champ d'or on peut la changer de couleur par exemple si on prend orange et que je mets la couleur orange et elle devient orange pareil pour jaune ça marche avec la question bien sûr on prend toutes les couleurs hop 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 Vous voyez, quand vous prenez une teinture, ça change de goût là. Donc, on va tout de suite passer au deuxième. Donc, le deuxième, c'est qu'on peut placer des lits n'importe où. Donc, il faut que je prenne. Et quand je dis n'importe où, vous pouvez prendre des fours par exemple. Ou même des coffres. Regardez. Je pose un coffre, je veux un sneak, je prends le lit. Voilà. Vous voyez, on va devoir faire ça. Prendre un bloc. Faire ça, poser un lit. Détruire le lit. Et poser le coffre en dessous. Voilà, c'est très facile. Désolé pour ce truc, c'est juste une petite erreur de... Tactile. Voilà. Donc, on va passer direct au troisième. Donc, c'est parti. Donc, pour le troisième, c'est qu'on peut mettre une torche sur la table de craft. Juste, là, vous voyez bien, on tombe sur un truc. Vous laissez à vous sneaker et vous poser à la table de craft. C'est très simple. C'est très simple. Déjà, pourquoi je fais ça ? Parce que, oui, j'ai pas trop d'idées. Et pour ceux qui ne savaient pas, qui vous disent, qui ne savaient pas qu'il faut que pour cliquer, quand vous cliquez une fois, ça ouvre l'interface. Et pour ceux qui ne savaient pas qu'il fallait se sneaker pour... Pas pour mettre quelque chose sur la table de craft. Et bien, au moins, vous le saurez. Donc, voilà. Donc, on va passer au quatrième. Les blocs d'opsygène ne sont pas poussés par les pistons par rapport au lieu que les autres blocs, comme le bois, sont poussés par les pistons. Alors que l'opsygène, vous pouvez faire toutes les tentatives, ne va pas être poussé. Et on passe au cinquième. Donc, le dernier, pour ceux qui ne savent pas trop, qui commence juste en reston. Pour ceux qui doutent en ce circuit, par exemple, on va mettre un piston et on va mettre un levier. Un levier. Un levier ici. Si vous allumez le levier, ça va bien sûr ouvrir le piston. Mais, si vous mettez un bloc comme ça, le système de redstone va être coupé. Regardez, là, c'est ouvert. C'est fermé. Ouvert. Fermé. Ouvert. Fermé. Donc, pour ceux qui ne savent pas, et bien, si vous voulez faire une redstone, pour éviter ce petit truc, vous faites comme ça. Ou alors, pour éviter les petites choses, je vais vous montrer après. Là, dehors. C'est comme si vous avez un système comme ça. Hop. Pour éviter les choses comme ça, vous faites comme ça. Mais après, vous faites, hop. Après, ça va. On est les courts-circuit. Voilà, on va aller tout à un même levier. Et sur le là, on fait comme ça. Et voilà. Là, on va aller bien. C'est coupé. Le fil est coupé. Et en fait, c'est vu que le levier met de l'énergie dans ce bloc. Nice. Vu que le levier met de l'énergie dans ce bloc, et bien, il envoie dans l'énergie où il y a la redstone qui touche. Donc voilà, évitez aussi à faire des courts-circuits, parce que sinon, ça ne va pas marcher comme ça. Si vous posez, bien sûr, des blocs comme ça. Voilà, ça ne va pas marcher. Donc, ça va être la fin de ce petit numéro de 5 choses que vous ne savez peut-être pas sur Minecraft. J'espère que ça ne vous plaira. Alors, d'un coup, il faut que vous soyez très sympa. Et que vous mettez la barre de like. Et que vous l'enfoncez. Donc, déjà, pourquoi je n'ai pas fait 10 choses qu'on ne savait peut-être pas ? Parce que je n'avais pas trop d'idées. Et au début, je me suis dit, tiens, je vais copier les idées des youtubeurs. Mais non, parce que après, je vais avoir des problèmes avec... Je vais avoir des problèmes avec que déjà. Il va y avoir des problèmes avec YouTube. Parce que YouTube, quand on voit l'un sujet, on vous strike. Je ne savais pas ce que ça veut dire, strikez. C'est-à-dire qu'on vous envoie des mots qui ont du mal à vous dire. Je n'arrive pas trop à vous expliquer. Mais en gros, c'est embêtant de se faire strikez. Donc, pour éviter de se faire strikez, arrêtez de copier et faire des choses. Ou alors, par exemple, Kukunise Kaobunga. Il s'est fait striker parce qu'il s'est fait striker 3 fois. Et peut-être, sa chaîne a failli être exprimé à cause de ça. Parce que Supercell a dit qu'il avait fait des choses du mal sur Royal alors qu'il n'avait rien fait. S'il avait fait quelque chose, c'est lui qu'en fait, il n'était pas le seul. Il y a presque tous les youtubeurs qui l'ont fait. Et c'est que Kaobunga qui se fait striker. Vous trouvez ça juste ? Non, moi, non. Moi, franchement, je ne trouve pas ça juste. Mais si c'est la loi, c'est la loi. Il faut la respecter. Si c'est la nouvelle règle du youtube, c'est la nouvelle règle du youtube. Je la respecte. Bon, ça va être la fin de cette vidéo. C'est la fin de cette vidéo. J'ai oublié à... Mais explosez la barre des likes. Abonnez-vous. Et... Ciao ! ...